Bonjour, je suis Anne-Fleurschor, cofondatrice de la société Vadata, et je vais vous parler de hacking. Ça fait un petit peu la transition avec les questions précédentes, c'est pas mal. Alors, quand on parle de hacking aujourd'hui, j'imagine que dans cette salle, beaucoup de gens ont vu Matrix, par exemple. Vous connaissez aussi les Anonymous, c'est un petit peu les grands classiques. Vous avez peut-être vu une série récente qui s'appelle Mister Robot. Donc, nous, chez Vadata, on fait du hacking éthique. Alors, pour vous donner un petit peu le contexte, le hacking, c'est très à la mode en ce moment. En effet, c'est vrai qu'on vit dans un monde de plus en plus connecté, digitalisé. Les pitchs d'avant, d'ailleurs, l'ont un petit peu montré. On fait un petit peu tout sur le web, avec des mobiles également. Et donc, tout ça, ça fait des milliards de données qui transitent actuellement sur le web. Et ça, bien sûr, ça intéresse beaucoup, beaucoup les hackers. Voilà, on dit que les données, c'est le nouveau pétrole aujourd'hui, c'est très recherché. Et donc, on a de plus en plus d'éditeurs de logiciels et de startups qui se posent des questions sur la sécurité, mais qui ne trouvent pas forcément les réponses en sécurité applicative par rapport à leurs besoins. Nous, on a décidé de créer Vadata pour leur apporter des réponses, justement, sur la sécurité applicative, sur les technologies web et mobiles. Donc, on est vraiment sur une niche très spécialisée. Donc, notre solution, qu'est-ce que c'est ? Donc, on appelle ça le hacking éthique. C'est assez simple, en fait. Ça veut dire, grosso modo, qu'on utilise exactement les mêmes techniques que les hackers pour tester des sites web, des applications mobiles, des logiciels SaaS également. Donc, on va attaquer très concrètement pour trouver où sont les failles et pour donner ensuite aux développeurs un rapport qui leur explique où sont les failles et comment les corriger très simplement. Alors, qu'est-ce qu'on fait de différent ? Donc, on est vraiment ultra spécialisé sur les technologies web et mobiles. On a des offres spécifiques pour les startups. On essaie de faire beaucoup de pédagogie pour sensibiliser, justement, à cette question de la sécurité applicative. On propose aussi des offres innovantes pour les sociétés un petit peu plus grosses, en leur proposant de les facturer en fonction du nombre de failles qu'on trouve. Donc, histoire qu'ils ne lâchent pas le sujet de la sécurité et qu'après qu'ils aient déjà fait les premiers tests, ils continuent vraiment à s'occuper de leur sécurité. Et puis, on adapte aussi des offres, comme par exemple l'ingénierie sociale, spécifiquement pour les plateformes web et mobiles, donc avec vraiment une approche qui convient pour les startups et les éditeurs de logiciels. Voilà, je ne rentre pas dans le détail de toutes les prestations. Donc, nous, on fait du service. On fait aussi du consulting à côté de ça, sur différents sujets liés à la sécurité et des formations. Donc, si vous souhaitez apprendre à pirater par vous-même, on peut vous former sur le sujet, par exemple. Voilà, pour finir, donc nos clients. Finalement, on a un petit peu tout type de clients au niveau de la taille, que ce soit des startups ou des grands groupes. Ce n'est pas vraiment la question. À partir du moment où ils sont vraiment spécialisés sur les métiers du digital, où ils font des applications mobiles, ils font des logiciels SaaS ou alors ils ont des sites web un petit peu complexes. Et bien donc, on va les aider à sécuriser. Voilà, ça peut être donc de la startup, de l'éditeur, de l'agence digitale, du grand compte. Un petit peu tout ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Oui, vous avez complètement raison. En fait, il y a vraiment un problème de culture, en fait, dans ce milieu là. C'est à dire qu'en fait, aujourd'hui, en sécurité, il y a déjà beaucoup de solutions qui existent. Nous, on n'a pas vraiment pour ambition d'innover d'un point de vue technique. Il y a énormément de spécialistes en sécurité. Donc, déjà, sécurité au sens large, beaucoup sur l'infrastructure. Il y a également des spécialistes sur la partie applicative, même si c'est un petit peu moins répandu. En fait, aujourd'hui, après, il y a surtout une grosse, grosse. question de pédagogie et de faire des offres qui soient accessibles, en fait, et qui parlent à tous ces gens qui, aujourd'hui, créent des solutions web, créent des solutions mobiles, mais ne s'intéressent pas spécialement à la sécurité en se disant que c'est quelque chose d'hyper compliqué, c'est trop cher, c'est un monde qui fait un petit peu peur. Et puis, de toute façon, voilà, on n'a pas les moyens ni le temps de s'y intéresser. Donc, il y a vraiment, effectivement, quelque chose d'important à faire d'un point de vue culturel. Quand on travaille avec des startups, c'est ça aussi. C'est vraiment leur proposer une offre très packagée, faire une journée de test à prix réduit, leur dire si on ne trouve pas de faille sur votre solution, on ne facturera pas. Vous voyez, c'est ce genre d'engagement, en fait, pour dire très bien, vous pensez que c'est sécurisé, vous n'avez jamais testé. Testons un petit peu et puis on va voir ce que ça donne. Oui, alors tout à fait. Alors, en fait, disons que le cœur de notre activité, c'est le test d'intrusion. Donc, ça, c'est plutôt une fois que la solution est déjà construite. Donc, ça peut être juste avant de la mettre en production ou alors ça peut être une solution qui est déjà en ligne, qui tourne, donc pour la sécuriser davantage. Après, c'est vrai que l'idéal, c'est de s'y prendre plus tôt. Et c'est effectivement dans le cycle de développement d'un logiciel d'intégrer déjà la sécurité en amont quand on est sur de la conception de l'architecture. Notamment, donc, on peut intervenir effectivement auprès de certains clients dans un mode plutôt consulting. Donc, c'est là qu'on fait des prestations de consulting sur mesure. On va en mettre en fait, amener quelqu'un dans votre équipe qui va vraiment intervenir sur l'abric sécurité et faire en quelque sorte un transfert de compétences pour les équipes. Voilà ce qu'on fait aussi. Donc, de plus en plus, c'est travailler en partenariat avec des éditeurs où on va faire du test d'intrusion, mais on va aussi faire un transfert de compétences sur un premier niveau de test pour les failles les plus classiques. En fait, qu'on trouve typiquement sur le web, les failles de l'OS top 10, je ne sais pas si ça vous parle. Et donc, on va former les développeurs qui interviennent sur la phase de test de recettes pour qu'eux puissent dégrossir un petit peu au niveau des failles les plus grossières. Et après, nous, on va faire du pen test plus poussé pour vraiment aller plus loin et vraiment sécuriser. En fait, concrètement, ce que je peux vous dire sur notre marché, la façon dont on se différencie, c'est qu'aujourd'hui, on a face à nous des gens qui sont spécialisés en sécurité, mais qui ne sont pas aussi spécialisés que nous sur la sécurité des applications et des applications mobiles. Donc, en fait, par rapport à ces gens-là, qui sont des boîtes de conseil en cybersécurité, on se distingue par cette ultra spécialisation au niveau technique. Et après, face à nous, en quelque sorte, on a aussi des éditeurs de logiciels qui font du logiciel de test automatisé, donc pour tester automatiquement la sécurité d'une solution qui est en ligne. On pourrait aussi parler des logiciels de WAF, donc de pare-feu applicatif, en fait, qui permettent de faire en quelque sorte l'écran. Donc, même s'il y a des failles, ça bouche, ça fait un bouclier, donc ça permet de réduire les risques de piratage. Nous, on se différencie de ces gens-là en étant donc plus... En fait, on fait du test manuel, donc on va plus loin qu'un test automatisé. Donc, après, ça, je pourrais vous détailler un peu plus longuement, mais grosso modo, ça permet d'aller plus loin. Donc, pour nos clients, c'est souvent, en fait... Enfin, ça peut être intéressant de faire un premier test avec un logiciel et puis ensuite de pousser plus loin avec un vrai pen test, un vrai test d'intrusion. Et pour ce qui concerne les pare-feu, en fait, c'est vraiment une solution qui est complémentaire. On peut conseiller un client sur le choix et l'intégration d'un pare-feu applicatif en plus du fait de faire du test d'intrusion. C'est complémentaire parce qu'en gros, si on est bon en hacking, on peut pirater même s'il y a un pare-feu.